Oui ! J'adore le samedi ! Papi, tu viens faire de la balançoire avec moi ? Hein ? Où est Poc ? Poc ? Poc ? Poc ? Poc ! Où es-tu, Poc ? Poc ! J'ai l'impression que ça vient de cet arbre. Je vois rien ! C'est trop haut ! Je ne vois toujours rien, papi. Oh ! Non, moi non plus, Zou. Si seulement j'étais grand comme une maison, je verrais beaucoup plus de choses. Malheureusement, je ne peux rien faire à ce sujet. Mais je peux t'aider à voir ce que Poc a trouvé sans que tu n'aies à grandir d'un centimètre. Comment ça, papi ? Allons voir dans le garage. Poc ! On y va ! Tu viens ? Oh ! J'ai trouvé ! C'était ça que je cherchais. Je vais voir le sommet de l'arbre avec tout ça ? Non. Pour ça, il nous faut encore un petit quelque chose. Des tuyaux en plastique et deux vieux miroirs ? C'est avec ça que nous allons fabriquer un périscope. Tu vas pouvoir regarder jusqu'en haut de l'arbre et même derrière les coins si tu veux. C'est vrai ? Oui, car les miroirs reflètent les images, Zou. Ah ! J'ai compris ! Le miroir du haut nous montrera ce que Poc fabrique dans l'arbre. Tout à fait, Zou. Et nous pourrons le voir dans le miroir placé en bas. Génieux, hein ? Oui. Bonjour, Zou ! Salut, Elzé ! Tiens, bonjour, Elzé ! Qu'est-ce que vous faites ? Papi m'aide à fabriquer un périscope pour pouvoir regarder en haut d'un arbre. C'est vrai ? Tu peux en fabriquer un aussi, Elzé. Tu n'as besoin que de deux petits miroirs. J'ai déjà tout le reste. Ah ! Chouette ! Je vais demander les miroirs à maman. Finissons de fabriquer ton périscope, Zou. Maintenant que nous avons attaché les tuyaux ensemble, nous pouvons fixer les miroirs. En faisant attention à ce qu'ils soient alignés pour que celui du bas reflète ce que voit le miroir du haut. Ensuite, on va pouvoir coller tout ça. Oh ! Merci, papi. C'est génial. Poc a envie de retourner au parc. Zou ! Regarde, Elzé. Le mien est terminé. Coucou, Elzé. Il est génial. Merci beaucoup. On va pouvoir fabriquer le tien, maintenant. Chouette ! Maman ! J'espère que t'auras assez de pinces pour tout ce linge. Coucou, Zou, t'es où ? Je suis là ! J'étais en train de te regarder avec mon nouveau périscope. Alors c'est ça que vous fabriquiez dans le garage ? Oui. Et maintenant, on va au parc. Poc a trouvé quelque chose dans un arbre. Et on va découvrir ce que c'est grâce à mon périscope. C'est drôlement ingénieux. Bonjour ! Oh ! Super ! Tu en as un aussi, Elzé. Prêt pour aller au parc ? Oui ! Nous sommes prêts. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Oh non ! C'est fermé ! Oh zut ! Nous nous sommes tellement amusés à fabriquer vos périscopes que j'avais oublié que le parc serait fermé à cette heure-ci. Oui, tu peux passer, toi, Poc. Mais nous, on ne peut pas voler. On dirait qu'il est retourné tout droit à son arbre. Et nous, nous allons devoir attendre demain pour savoir ce qu'il y fait. Oh ! Oh ! Mais bon, c'est loin d'être la seule chose que nous pouvons faire avec un périscope. Il y en a dans les sous-marins ? Oui, on les utilise pour regarder à la surface quand on est sous l'eau. Papi, allons fabriquer un sous-marin. Je vais appeler Poc. Poc ! Très bien. Prenez chacun un carton que nous allons installer sur votre voiture à pédales. Il est trop grand. Trop petit. Voilà, ceux-là ont l'air d'être parfait. C'est un trou pour le périscope. Effectivement, bien vu, Zou. Et ça, c'est un hublot. Exactement, Elsie. Merci beaucoup. Maintenant, passons à l'étape suivante. Ah ! On dirait des algues. Oui, ce sont bien des algues. Nous allons les scotcher sur les hublots. Nous ferions mieux de percer quelques trous d'aération pour que vous ayez assez d'air pendant votre expédition. Et voilà. Tout est prêt pour un petit coup de peinture. Ouais ! De la peinture, oui ! Bravo ! Si vous êtes prêts, direction les fronts marins. Ah ! C'est dommage de ne pas être vraiment sous l'eau. Oui, ça aurait été mieux. Hé ! Si on mettait du papier bleu sur la palissade, ça ferait comme si on était sous l'eau. Oui ! Et on pourrait peindre des poissons et des algues pour faire plus vrai. Hé ! Cette fois, tout est prêt pour votre périple en eau profonde. Hourra ! Commandant Zou, prêt à plonger, chef ? Oui, tout est prêt, commandant Zou. Paré pour la descente, commandant Elzé. Bien reçu ! Je vois de superbes créatures sous-marines. Tu les vois, Elzé ? Oui, mais c'est la première fois que je vois une pieuvre avec des lunettes. Hé ! Hé ! Levez le périscope ! Quelles jolies fleurs ! Oui, surtout les fleurs roses ! Oh ! Elzé ? Zou ? Est-ce que c'est vous ? Ah ! Vous voilà ! On était dans nos sous-marins ! Oui, sous la mer ! Vos sous-marins ? En voilà une idée ingénieuse. Je vois que vous avez de vrais périscopes en plus. On dirait que papy a encore été très inventif. Oh ! Ce sont Zou et Elzé qui ont fait toute la décoration. Bravo ! C'est très réussi ! Tu as fait une tarte, maman ? Je me suis dit que tu allais avoir faim. C'est l'heure du goûter. Miam, miam ! J'arrive, maman ! À demain, Zou ! À demain, Elzé ! C'est l'heure du goûter pour nous aussi, Zou. Nous irons voir ce que Pog fabrique dans son arbre demain matin, d'accord ? Chouette ! Nous allons bientôt découvrir le secret de Pog... Ouais ! Je ne vois toujours rien. Même avec mon périscope. Ramène-le un peu vers l'arrière. De cette façon, tu pourras voir plus haut. Oh ! C'est un bébé oiseau dans un nid ! Pog a un nouvel ami ! Oh ! Comme ils ont l'air heureux, tous les deux ! Tiens ! Regarde, papy ! Merci ! Comme ils sont mignons ! Sa maman doit être partie lui chercher de la nourriture ! Merci, papy ! Oh ! Regarde ! Pog a nourri le bébé oiseau en attendant que maman oiseau revienne ! Tu sais, tu es un excellent baby-sitter, Pog ! Alors on a bien fait de fabriquer ces périscopes, pas vrai ? Vive papy ! Vive les périscopes ! C'était notre dernier film sur les extraterrestres ! Ah ! C'était notre dernier film sur les extraterrestres ! Tu crois qu'ils pourraient venir un jour sur Terre, papy ? Ça, c'est difficile à dire, Zou ! Tu sais, l'espace, c'est très grand ! Ils nous rendront peut-être visite un jour ! Ils seront gentils, tu crois ? Oui, j'en suis sûr ! Ils voudront tout savoir sur nous, les zèbres ! Super ! En attendant qu'ils passent nos voies... Tu viens, Elsée ! On va jouer ! D'accord ! Amusez-vous bien, les enfants ! Attrape ! Oui ! C'est là, tu la rattraperas pas ! Je t'ai eu ! Oh ! Oh, ouah ! Tu as vu ça ? Oui ! Les extraterrestres ! Je vais chercher papy ! Papy ! Papy ! Viens, vite ! Les extraterrestres sont là ! On a vu leur vaisseau dehors ! Tu en es sûr, Zou ? C'est peut-être juste un avion qui vole bas ! Non ! Ça ne ressemblait pas à un avion ! Allez, viens, papy ! Il est parti par là ! Qu'est-ce que vous manigancez, les enfants ? Maman ! On a vu un grand vaisseau spatial avec des extraterrestres dedans ! Pour l'instant, je ne le vois pas, Zou ! Il faut aller le chercher ! Tout de suite ! J'ai envie d'être amie avec eux ! Peut-être qu'ils nous feront faire un tour dans leur vaisseau ! Maman, je peux aller chercher les extraterrestres ? Bien sûr, Elsée, tant que tu restes avec papy ! Merci, maman ! Amusez-vous bien ! Viens, on va faire à manger aux extraterrestres ! J'espère que tes nouveaux amis ont bon appétit ! Oh oui, mamie ! Ils viennent de très très loin ! Ils doivent être affamés, les pauvres ! Eh bien ! Qu'est-ce qui ne va pas, Zou ? Je ne sais pas quoi dire à un extraterrestre ! Je dois lui dire bonjour, monsieur l'extraterrestre, ou madame l'extraterrestre ? Je suis sûr que tu pourrais dire... Voyons, par exemple, bonjour, je m'appelle Zou ! Bienvenue sur Terre ! Puis faire une petite révérence, comme ça ! Parfait ! Bravo ! N'importe quel extraterrestre serait ravi d'être accueilli comme ça ! Super ! Allez, Elsée ! Il faut aller chercher papy ! Papy ! On a les casse-croûtes ! Tiens-vous, ton kit de découvreurs d'extraterrestres ! De découvreurs d'extraterrestres ? Tu as un appareil photo, et puis une caméra, des jumelles, une loupe, et un carnet et un stylo ! Merci papy ! Allez, Elsée ! On va chercher les extraterrestres ! Oui ! Ils ont peut-être un peu peur de nous ! On doit leur montrer qu'on veut être leurs amis ! Mais on ne sait pas où ils sont ! Il faut commencer par chercher leurs traces, comme dans les films ! Oui ! Leur vaisseau laisse des traces de brûlés par terre ! Ici, je ne vois rien ! Pas de traces du tout ! Il faut qu'on ait une stratégie ! Elsée ! Tu vas les enregistrer avec ça ! Et toi, papy ? Tu utiliseras les jumelles pour les voir s'ils sont trop loin ! Ah ! Bonne idée, Zou ! Moi, je prendrai des photos et des notes ! Suivez-moi ! Allons par ici ! Pas un bruit pour ne pas leur faire peur ! C'était quoi ça ? Par là, Zou ! Je viens de voir bouger les buissons ! Ouah ! Si ça se trouve, c'est eux ! Vous imaginez ? La première rencontre zèbre extraterrestre ! Peut-être qu'ils flottent au-dessus du sol ! C'est pour ça qu'on ne voit pas de traces de pas ! Oui ! Ça, c'est possible ! Ils ont peut-être grimpé à un arbre ! Ils peuvent être n'importe où ! Essayons les parterres de fleurs ! J'ai vu un film où les extraterrestres aimaient les fleurs ! Peut-être qu'ils peuvent changer de couleur ! J'ai vu ça dans un autre film ! Couleur extraterrestre 5 ! Ah oui ! Je l'ai vu, moi aussi ! Ils prenaient la même couleur que les fleurs ! Ah mais oui ! Je m'en souviens ! Ils étaient attirés par leur parfum ! Ils devraient se plaire par ici, alors ! Papi, ça donne faim de chercher les extraterrestres ! Oui, moi aussi j'ai un petit creux ! Et si on sortait notre pique-nique, ils pourraient sentir nos casse-croûtes et se joindre à nous ! Oui ! S'ils sont timides, on devrait plutôt écouter ! Oh non ! J'ai laissé la caméra au pied de l'arbre ! Vite ! Oh ! Elzé ! La caméra a été allumée ! On verra peut-être les extraterrestres ! Oh ! Vous avez entendu ? C'est un vaisseau spatial ! Je note, vaisseau spatial entendu, mais pas vu ! Je me demande où ils sont passés ! Peut-être sur les balançoires ou sur les tourniquets ! Venez ! On va à l'ère de jeu ! Oh ! Regardez par ici ! Ce truc argenté ! Ça bouge ! C'est un extraterrestre ! C'est quand même petit pour un extraterrestre ! C'est Pog qui a trouvé un morceau de leur combinaison spatiale ! Photos d'un morceau de combinaison spatiale d'extraterrestres ! C'était quoi ? Cachons-nous ! Zou ! Elzé ! Oh ! Bonjour, Zach ! J'ai cru que t'étais un extraterrestre ! Nous ! On a vu un grand vaisseau spatial argenté ! Oh ! Où est-ce que tu l'as vu ? Il était quelque part par là ! Ah ! C'est là que Pog a trouvé un morceau de combinaison spatiale ! Super ! Bonjour ! Bonjour, oncle Xavier ! Tu cherches des extraterrestres, toi aussi ? Zach et M. Zoé ont vu leur vaisseau spatial ! Ce n'est pas un vrai vaisseau spatial, Zou ! Ça y ressemble, mais c'est un ballon d'air chaud ! Il était amarré, mais il s'est détaché ! Il faut à tout près que je le retrouve ! Et je le cherche partout ! Mais on a entendu un pchit ! Comme les vaisseaux spatiaux ! Les ballons, ça ne fait pas pchit ! Il doit y avoir une fuite ! Et l'air s'échappe en sifflant, ce qui explique ce bruit qu'on entend ! Mais ça, c'est quoi alors ? Un morceau du ballon, tout simplement ! Alors, il n'y a pas d'extraterrestre ? Pas d'invasion ? Non, pas aujourd'hui en tout cas ! Regardez ! Le voilà ! Là-bas ! Mon ballon ! Mon ballon ! Hein ? Mon ballon ! On te tient, oncle Xavier ! À l'aide ! Merci beaucoup, tout le monde ! Pour vous récompenser, je vous invite au spectacle de ballon ! Super ! Approchez, approchez tous ! J'ai quelque chose à vous montrer ! Je vous présente mes amis extraterrestres ! Bonjour ! Je m'appelle Zou ! Bienvenue sur Terre ! Je ne savais pas que les extraterrestres savaient danser ! Bonjour, Zou de la Terre ! Je m'appelle... Tante Zelda ! Zinia ! On cherche des adhérents au Club Spatial des Zèbres ! Vous voulez vous inscrire ? Oh oui ! Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! Maintenant, vous êtes tous des zèbres de l'espace ! J'espère qu'un jour, il y aura de vrais extraterrestres dans le club ! Et ce jour-là, je serai prêt ! Poc, si tu trouves le trésor, tu me le dis, hein ? Non, rien ici non plus ! Il est drôlement bien caché ! Zou ? Ah ! Te voilà, mon chéri ! Je voulais te dire que Zinia arrive pour jouer avec toi ! Mais je suis un grand explorateur ! Je dois trouver mon trésor tout seul ! Oh, tu sais, c'est beaucoup plus amusant de faire une chasse au trésor avec des amis ! Bon, tant pis ! Je jouerai à l'explorateur plus tard, alors ! Pardon, Poc, on n'aura qu'à chercher le trésor tout à l'heure ! T'es d'accord ? Bon, voyons voir ! Wow ! Un carton géant ! Je vais surprendre Zinia quand elle arrivera ! C'est long d'attendre, Zinia, je m'ennuie ! On n'a qu'à faire semblant que ce carton est une voiture ! C'est rigolo ! Papi, je peux transformer ce carton en voiture de course ? Je voudrais faire un tour de circuit ! C'est une excellente idée, Zou ! Je comptais le recycler de toute façon ! Oh, merci, papi ! Poc et moi, on va peindre des roues, des fenêtres et aussi une poignée pour que ça ressemble à une vraie voiture ! J'aime beaucoup ton idée de voiture de course ! Mais tu sais bien que la peinture, c'est dans le jardin, pas dans la maison ! Ne t'inquiète pas, papi ! On va aller s'installer dehors ! On y est presque ! Et maintenant, on se met au travail ! Ça y est, on a fini ! Elle est super chouette ! Tu viens, Poc ? Je ne vois pas où on va, Poc ! Je crois que j'ai besoin de mes ciseaux ! Ta voiture est finie ? Pas encore, papi ! Je vais chercher mes ciseaux pour découper les fenêtres ! Oh, pas si vite ! Je vais m'en occuper ! Découper un carton épais est un travail d'adulte ! Bon, d'accord, papi ! Terminé ! Merci de m'avoir aidée ! On dirait que c'est une vraie voiture de course, maintenant ! Ah, bonjour ! Bonjour ! Amuse-toi bien, ma chérie ! Salut, Zinia ! J'adore ta nouvelle voiture, Zou ! On peut emmener mes poupées, faire un tour ? D'accord ! Allons-y ! Tu n'es pas obligée de toutes les prendre ! Une seule, ça devrait suffire ! Moi, je pense que tu as tort, mon Zou ! Plus il y aura de passagers dans ta voiture, plus ton voyage sera amusant ! Oui, c'est vrai ! On peut emmener toutes tes poupées, si tu veux ! Super ! Au revoir, maman ! Au revoir, papi ! À tout à l'heure ! Amusez-vous bien ! Au voyage, les enfants ! Salut, Zou ! Coucou, Zinia ! On peut venir avec vous ? Oh oui ! S'il vous plaît ! C'est d'accord ! Dépêchez-vous de monter ! Allez ! En voiture, tout le monde ! Hé ! Attention à mes poupées ! Pardon, Zinia ! Vous avez attaché votre ceinture de sécurité ? Oui ! Très bien, c'est parti ! Direction le circuit ! Moi, je préférerais aller à la mer ! Bonne idée ! Je vous y conduis ! Oh non ! Mes poupées et moi, on préfère faire des courses ! La plage est par là, Zou ! Mais les magasins sont par ici ! Non, on va à la plage par là ! Non, on va par ici ! Zinia ! C'est bon, taisez-vous ! Comme personne n'est d'accord, je vais d'abord déposer Elzé à la plage et ensuite Zinia au magasin ! Après, Zach et moi, on ira au circuit ! Je repasserai te chercher ! À tout à l'heure ! Salut, Elzé ! Maintenant, direction les magasins pour Zinia ! Voilà, nous y sommes ! Merci, Zou ! Salut, Zinia ! Salut ! Allez, on reprend la route ! Dis, Zou, je pourrais conduire sur le circuit ? Bah, c'est-à-dire... Non, tu ne peux pas ! Tu n'as pas ton permis de conduire, Zach ! Et puis, c'est ma voiture ! Ce n'est pas juste ! Être passager, ce n'est pas drôle du tout ! Je préfère aller à la plage avec Elzé ! Où est-ce qu'on va, Poc ? Ouais, tu as raison ! Ce n'est pas rigolo du tout de conduire tout seul ! Mais je n'ai pas envie d'aller à la mer ! Et encore moins de faire les boutiques ! C'est compliqué de voyager avec d'autres personnes ! Ils veulent tous aller dans des endroits différents ! En même temps, tout seul, je m'ennuie, moi ! Oh, tu vas bien trouver une solution qui mettra tout le monde d'accord ! D'ailleurs, j'ai un petit quelque chose qui pourrait t'aider, Zou ! C'est vrai ? Qu'est-ce que c'est, maman ? C'est un panier plein de sandwichs et de jus de fruits pour le goûter ! Chouette ! Allez, va vite dans la cuisine ! Mamie a sûrement tout préparé ! J'adore pique-niquer ! Et avec les copains, ça va être super ! Mamie ! Mamie ! Je viens chercher le panier pour le pique-nique ! Ça va vous redonner des forces pour votre balade ! Bon appétit ! Merci, mamie ! Alors, tu sais déjà où vous allez pique-niquer ? Non, pas encore ! Zou ! Pourquoi tu ne vas pas retrouver tes amis ? Si, je vais les rejoindre ! Mais je viens d'avoir une idée ! On n'a pas besoin d'aller bien loin pour trouver un bel endroit pour pique-niquer ! Merci ! Elsie, Zach, Zinia ! Venez voir ce que Mamie nous a préparé pour le goûter ! Waouh ! Ça a l'air trop bon ! Hum ! Délicieux ! J'ai pensé à quelque chose ! Pourquoi on ne s'installerait pas dans le jardin pour pique-niquer ? Je connais un super endroit ! Ouais ! C'est où ? Là-bas, à l'abri du grand arbre ! Et si on s'asseyait dans l'herbe ? On serait mieux à la table de jardin ! Hum ! Oh non ! Vous n'allez pas recommencer ! Regardez ! Poc nous attend près de l'arbre ! Je suis d'accord avec Zou ! C'est le meilleur endroit pour pique-niquer tous ensemble ! Oui, tu as raison ! Allons-y ! C'est moi qui distribue les sandwiches ! Le premier est pour Zach ! Le deuxième pour Elsie ! Le troisième pour Zou ! Le quatrième pour moi ! Et le dernier pour mes poupées ! À partager avec toi, Poc ! Bien sûr ! Délicieux, ce sandwich ! Vous ne trouvez pas qu'on s'amuse beaucoup plus quand on est tous ensemble ? Oui, tu as raison ! Les enfants, c'est l'heure de rentrer ! Oh non ! Pas déjà ! Mais on n'a pas fini ! Et mes poupées doivent manger leur sandwich ! Allez, maman ! Laisse-nous jouer encore un peu ! J'ai une super idée ! Si on rentrait tous en voiture ! C'est facile ! Il suffit de refaire le chemin à l'envers ! Zach, tu conduis ? Ouais, super ! Bon retour, alors ! Au revoir, maman ! À tout de suite ! On arrive ! Tout le monde a attaché sa ceinture ? Oui ! Tu es prêt, Zach ? Oh oui ! Je mets la gomme ! Youpi ! Ouais ! Super ! Oui, tiens ! Ouais, par là ! Vas-y, flou ! Youhou ! Pas si vite, capitaine ! Rendez-vous mon trésor ! Méchant pirate ! Maintenant, il nous appartient ! Pas pour longtemps ! J'arrive, capitaine Black Stripes ! Tu ne perds rien pour attendre ! Allez, vas-y, Elsie ! Montre-leur que tu es une fille pirate qui ne se laisse pas faire ! Spiky ! Rendez-vous à la caverne ! Je me charge du capitaine Crossbone ! Tiens ! Oh non ! Le trésor ! J'ai essayé de l'attraper, mais il a glissé ! Désolé ! Montre-moi le coffre que je l'examine ! Les gonds ont souffert, ils sont tout tordus ! Je vais réparer ça en a rien de temps ! En attendant, vous feriez bien de vous dépêcher de retrouver vos pièces d'or ! Il y a peut-être d'autres pirates à la recherche d'un trésor dans les environs ! Oui ! En route, mes amis ! Hé ! J'en ai trouvé une ! Moi aussi ! Et moi, j'en ai une autre ! Continuons à chercher les pièces d'or du trésor ! Oui ! Oh, je m'ennuie ! Vous m'aviez promis d'aller au balançoire ! Ça fait des heures que j'attends ! Nous irons dès que nous aurons retrouvé le bracelet de maman ! Sois un peu patiente ! Il doit bien être quelque part ! Il n'a quand même pas pu disparaître ! Ce n'est pas possible ! J'espère bien que non ! Il m'a coûté une petite fortune ! Regardez ! C'est lui ? Tu crois ? Non ! Ce n'est pas ton bracelet, maman ! Oui ! Encore une pièce de notre trésor de pirate ! Merci, Pote ! Tenez, les enfants ! Il est comme neuf ! Déjà ? Tu as fait vite ! Merci, papy ! Je crois qu'on a récupéré toutes nos pièces ! Bonjour, papy ! Oh ! Bonjour ! Alors, est-ce que vous passez un bon après-midi ? Non ! Zelda a perdu un bracelet très coûteux ! Et nous avons beau chercher, impossible de mettre la patte dessus ! Maintenant que j'y pense, je l'ai peut-être perdu dans la voiture ! Allons voir ! Viens, Zinnia ! Je peux rester avec papy ? Si ça ne vous dérange pas ! Non, au contraire ! C'est d'accord ! Sois bien sage ! On ne sera pas long ! La voiture est garée à l'entrée du parc ! Peut-être que le capitaine Blackstripes a besoin d'un autre pirate dans son équipage ! Hein ? Zou ? Tu veux jouer aux pirates avec nous, Zinnia ? Aux pirates ? Oh non ! Merci, Zou ! Un pirate, c'est sale et c'est brutal ! C'est un jeu de garçon ! Moi, je veux jouer aux fées ! Les fées sont délicates et jolies et gracieuses ! Pointé, plié, pointé à la pesque ! Moi, je veux être une fée aussi ! Pointé, plié, pointé ! Il n'y a que les filles qui peuvent être des fées ! Tu es un garçon ! Oh bon ! Que les filles ! Mais tu peux toujours être Spiky ! Souviens-toi, tu dois aller cacher le trésor dans la caverne des pirates avant qu'Elzee ne s'en emploie ! Non, non, non ! Elzee va jouer aux fées avec moi ! Moi, je suis la reine des fées et toi, tu es ma fée servante ! Et si jamais quelqu'un nous embête, on le transforme en crapaud ! Je ne sais pas trop, Zinnia ! On jouait déjà aux pirates ! Mais si tu n'as personne pour jouer aux fées... Tu ne peux pas jouer aux pirates ! Ce n'est pas pour les filles ! Pourquoi il y aurait des jeux de garçons et d'autres de filles ? On peut jouer tous ensemble, Zinnia ! Parce que les filles et les garçons, ce n'est pas pareil ! Nous, on n'aime pas les mêmes choses ! Pourtant, Zoé et moi, on aime les pirates ! C'est vrai qu'on n'aime pas toujours les mêmes choses ! Moi, je trouve les fées stupides ! Les pirates sont stupides ! Non, ce sont les fées ! Pirates ! Les fées ! Les pirates ! Les fées ! Les pirates ! Je vous demande pardon, règne des fées ! Mais il me semble que vous faites erreur ! Ce que vous avez là ne sont pas des baguettes magiques, mais des baguettes de sourciers, permettez ! Des baguettes de sourciers ? Qu'est-ce que c'est ? Et ça sert à quoi ? Regardez bien ! Ouh, elle bouge ! Venez ! Et voilà ! Vous voyez, quand on la tient correctement, une baguette de sourciers peut servir à trouver de l'eau et du métal aussi ! On appelle ça la radiesthésie ! Je peux essayer ! Moi d'abord ! Moi aussi ! S'il te plaît, papi ! Je peux essayer ! Minute, petit zèbre ! Il n'y a que deux baguettes pour quatre, donc vous devriez faire deux équipes ! Tu veux faire partie de mon équipe ? D'accord ! Et toi, Zach, tu peux faire équipe avec Zinnia ? Avec un garçon ? Je voulais être avec Elzie ! Papi ! Papi ! Ça a marché ! Regardez ce qu'on a trouvé ! Oh ! Bien joué, vous deux ! Viens ! Qu'est-ce que tu attends ? Voyons voir ce qu'on peut trouver d'autre ! Oh ! Oh ! Regarde ! Oh ! Toutes mes félicitations ! Les deux équipes ont été excellentes ! Vous avez aimé la radiesthésie ? C'est trop génial ! C'est rigolo ! C'est super chouette ! Oui, c'est super ! Et j'ai une question à vous poser. C'est un jeu plus pour les garçons ou pour les filles ? Moi, je pense que... C'est un jeu pour les garçons et pour les filles ! Donc, on dirait bien que les garçons et les filles aiment parfois les mêmes choses ! Oui ! Tu as raison ! Oui, parfois ! On peut recommencer, s'il te plaît, papi ! Allez ! D'accord, mais ne vous éloignez pas trop ! Tante Zelda et oncle Xavier ne vont pas tarder ! Très bien ! Oh ! Toujours rien ? Non, aucune trace de mon bracelet dans la voiture ! J'ai bien peur que nous l'ayons vraiment perdue ! On dirait qu'il y a... Quelque chose ! Je l'ai ! Non, c'est moi qui l'ai ! Non, c'est moi ! Qu'avez-vous trouvé ? Un bijou de pirate ! Un diadème de fées ! Allons, les enfants ! Arrêtez de vous disputer ! Attendez ! Faites-moi voir ce que vous avez trouvé ! Oh ! Mon bracelet ! Chérie, c'est mon bracelet ! Ouf ! Me voilà soulagée ! Merci, vous vous êtes débrouillés comme des chefs ! Vous méritez tous une belle récompense ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Une carte au trésor ! Une robe de fée ! Bon, moi, ce qui me plairait, c'est que les filles et les garçons jouent ensemble ! Tu t'entraînes à quoi ? À l'alpinisme ! J'ai décidé que je serai alpiniste quand je serai grand ! Tu ne veux plus être astronaute ? Non, ça c'était hier ! Et il y a deux jours, tu voulais être camionneur ! Plus maintenant ! Nous, les alpinistes, nous devons affronter des vents violents et glacés pour arriver au sommet des montagnes ! Euh, mais il ne fait pas froid, il fait très beau ! Oui, mais... Et d'ailleurs, il n'y a pas de montagne par ici ! Il y en aura peut-être un jour ! Au revoir ! Hein ? Au revoir, Elzé ! À demain ! Alors, Zou, c'était bien l'école ? Oui, oui ! Dis-moi ce qui ne va pas ! Je voudrais devenir alpiniste, mais je ne peux pas ! Et tu sais pourquoi ? Parce qu'ici, il n'y a pas de montagne ! Ah oui, je pensais que tu voulais devenir astronaute ! J'ai changé d'avis ! Maintenant, je veux être alpiniste ! Laisse-moi faire chassier ici ! Tu sais, Zou, quand j'étais plus jeune, moi aussi, ça m'est arrivé de faire de l'escalade ? Oui, sur quelques collines ! Et encore, elle n'était pas bien haute ! Et sur une montagne ! Mais oui, bien sûr ! C'est vrai ! Où ça ? Oh, ici et là ! J'ai atteint le sommet de plusieurs montagnes ! Et une fois, j'ai repéré un des abominables hommes des neiges ! Waouh ! C'est quoi des abominables hommes des neiges, papy ? Ce sont des créatures très rares ! Ils vivent dans l'Himalaya ! Là où il y a l'Everest ? C'est exact ! Ils sont énormes et couverts de poils blancs ! Ils ressemblent un peu à des humains, mais en plus grands ! Waouh ! Mais moi, je ne risque pas d'en voir un un jour ! Oh, ça, je n'en suis pas si sûr ! Mais il va nous falloir ouvrir grand nos yeux ! Quoi ? On va escalader quelque chose ? Oui ! Nous grimpons au sommet de la maison ! Allons-nous équiper ! Bon ! Il nous faut du matériel d'alpinisme de qualité ! Où est-ce que j'ai mis le... ? Voilà ! On plantera ce drapeau tout en haut de la montagne ! Comme ça, tout le monde saura que nous avons atteint le sommet en premier ! Waouh ! C'est très important ! Voilà la corde ! Les alpinistes doivent s'attacher les uns aux autres au cas où l'un d'entre eux tomberait ! L'alpinisme, ça peut être très dangereux ! Je sais ! On peut croiser un bominable homme des neiges ! Désolé, Poc ! Bon ! Vérification du matériel ! Des cordes ? Une tente et des sacs de couchage ! Oui ! On les a ! Et on a les piolets ? Aussi ! Ah ! On a oublié une chose ! Doucement, papy ! Des casques ! Nous avons besoin de casques pour nous protéger des chutes de pieds ! Poc aussi a besoin d'un casque ! Parfait ! Nous sommes parés ! En avant ! Toujours plus haut ! En avant ! Toujours plus haut ! En avant ! Maman ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Oh, nous sommes arrivés au camp de base C'est le moment d'installer notre campement C'est encore un peu tôt, on devrait monter un peu plus haut d'abord Oui, et alors on rencontrera peut-être un bominable homme des neiges T'inquiète pas, Poc, t'as rien à craindre Cette face-là va être difficile à escalader Oui, tu as raison, mais nous aurons quand même de bonnes prises Et on doit planter notre drapeau, n'oublie pas En avant, toujours plus haut Eh ! Vous entendez ? C'est peut-être le bominable homme des neiges Je ne crois pas que les abominables hommes des neiges sachent siffler Ouf, tant mieux Oh, désolé ! Où je mets ce piqué ? Attention, c'est mon sabot Oui, voilà Mais enfin, qu'est-ce que... Chut ! Je crois que j'ai entendu un bominable homme des neiges Oui, tu as raison, Zou Oh ! Bonjour ma chérie, ce n'est que nous Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux ? On est des alpinistes, mamie On grimpe au sommet de la maison Mais là, on était en train de monter notre tente Euh, d'établir le campement, je veux dire De l'alpinisme, rien que ça Vous devez sûrement avoir un petit creux Vous voulez quelques provisions pour tenir le coup ? Oh oui, mamie Merci pour les provisions, gentille mamie des neiges Allez, maintenant, on doit aller planter notre drapeau au sommet, tout là-haut Prêt, papy ? Oh non, notre campement Sans l'attente, on ne peut pas continuer Oh ! Mais il le faut, papy Nous devons atteindre le sommet Tu as raison En avant, toujours plus haut On y est presque, papy Je te suis où ? Courage, mon papy Plus qu'une seule marche On a réussi Youpi ! On est allé jusqu'au sommet Et voilà Et pour les alpinistes Hip-hip-hip, hurrah ! Hip-hip-hip, hurrah ! Est-ce que c'est toi, Zou ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On dirait qu'on a été cambriolés J'appelle la police Je crois que ce n'est pas la peine Notre Zou va sûrement nous expliquer tout ça Des alpinistes, alors ça, incroyable ! Oui, Nanou On a atteint le sommet Et on a vu une gentille mamie des neiges Eh bien ! Mes courageux petits alpinistes Je trouve que vous avez bien mérité un gros bisou Mon Zou ? Maman ! Maman ! Zou, qu'est-ce que tu as encore inventé ? Tu te souviens que je voulais devenir astronaute ? J'ai changé d'avis Maintenant, j'ai décidé d'être alpiniste Alors, papi... Papi ! Oh, papi ! Est-ce que ça va ? Oui, je faisais de l'alpinisme Oh, papa ! Alors, comme ça, Zou, tu veux devenir alpiniste quand tu seras grand, hein ? Bah, je ne sais plus trop Parce qu'il y a quand même plein de choses à ranger Une fois qu'on est redescendu de la montagne Alors, j'ai une meilleure idée Je serai un grand plongeur sous-marin Ah ! Zou, non ! C'était pour rire Sacré Zou Ah ! Vous m'avez encore eu, l'inspecteur Wellington ? Oui, il faut se laver tôt le matin, mon cher Quand on veut se mesurer à l'inspecteur Wellington Ah ! Je suis l'inspecteur Wellington Hourra ! L'inspecteur Wellington est génial Quand je serai grand, je serai inspecteur Hum... Très bien, Pock Pour être en possession de plumes, tu es en état d'arrestation Ha ha ! Où que tu ailles, je te retrouverai car je suis... Non ! Mon Zou, tu t'es fait mal ? Non, maman, ça va Il faut plus qu'une simple table pour arrêter l'inspecteur Zou Zèbre Oh ! Alors aujourd'hui, tu es inspecteur Oui, madame, à votre service Eh bien, bonne chance avec tes enquêtes Il faut que je trouve une enquête à résoudre J'ai entendu un bruit Voyons voir Est-ce qu'il ne serait pas par ici ? Coucou, Nanou Oh ! Ah bonjour, Zou Tout va bien, Nanou ? Oui, très bien Est-ce que tu as perdu quelque chose ? Oui, Zou, figure-toi que j'ai perdu mon dentier Ah oui ! Enfin, désolé de l'apprendre Je peux t'aider Tu sais, je suis inspecteur Et ce mystère à résoudre est une enquête idéale pour moi Très bien Reprenons Où étais-tu quand tu l'as porté pour la dernière fois ? Nanou ? As-tu vu quelqu'un agir de façon bizarre ? Non ! Et quand as-tu vu ton dentier pour la dernière fois ? Hier soir, je me souviens très bien que je le portais Quand je suis allé dîner chez ton papy et ta mamie Ha ha ! Ça devient intéressant Ne t'inquiète pas, Nanou Je résoudrai cette énigme Ou alors, je ne m'appelle pas l'inspecteur Zouzèbre Oh ! Tu entends ça ? Oui, des souris Oh ! Ce ne sont pas des souris Coucou Zouzèbre Bonjour papy Bonjour mamie Qu'est-ce que tu fabriques, Zouz ? Je suis un inspecteur Je suis à la recherche d'indices Ah ! Eh bien, dans ce cas, il te faut une loupe Tous les grands inspecteurs en ont d'une Viens Voyons voir Je croyais l'avoir rangée par là, non ? Elle n'est pas ici Waouh ! Dis papy, c'est qui ? C'est ta mamie et moi le jour de notre mariage Merci Zou, je cherchais justement cette photo Je compte fabriquer un cadre pour l'offrir à ta mamie Je vais pouvoir m'y mettre Aussitôt que nous aurons retrouvé ma loupe Réfléchissons Ah ! La voici Oups ! Désolé, Poc Tiens, la voilà, Zou Merci papy Désolé, Poc Oh ! Mais zut alors ! Où est-elle ? Quelque chose ne va pas, chérie ? J'ai eu une réunion avec ma patronne Et je voulais mettre la cravate qu'elle m'a offerte Mais je n'arrive pas à mettre la main dessus C'est celle-là ? Oh oui ! Joli travail, Zou Comment as-tu su que je la cherchais ? Je suis inspecteur, tu sais Et je t'ai entendu dire qu'elle était perdue Finalement, il aurait mieux valu l'avoir perdue Elle est affreuse Oh non ? Et qu'est-ce que tu cherches maintenant, mon Zou ? Je cherche le dentier de Nanou Oh ! Elle l'a perdue C'est ma toute première grande enquête L'inspecteur Zouzèbre va résoudre ce mystère Dites-moi, madame Savez-vous où Nanou s'est rendue hier et ce qu'elle a fait ? Eh bien, je sais qu'hier, je l'ai accompagnée au magasin de monsieur Zoé Merci, maman Mais ça m'étonnerait qu'elle ait laissé son dentier là-bas, mon Zou Alors, Elzé, est-ce qu'il te faut autre chose ? Non, merci, monsieur Zoé Bonjour, monsieur Zoé Bonjour, Zou Je cherche un dentier Hein ? Tu cherches un dentier ? Laisse-moi regarder Un dentier, un dentier... Ah, en voilà un ! Est-ce que celui-là te conviendrait ? Ça me fait un très joli frère, n'est-ce pas ? Oui, mais je cherche un dentier particulier, celui de Nanou Oh non ! Désolé, Elzé, je ne voulais pas t'effrayer Non, ce n'est pas ça, mon porte-monnaie a disparu Ne t'en fais pas, Elzé, l'inspecteur Zouzèbre va mener l'enquête Où l'as-tu vu en dernier ? En venant ici Eh bien, il a dû tomber de ton panier entre ici et chez toi Debout, Poc ! Ce n'est pas le moment de te reposer Nous devons inspecter Ça alors ! Ce n'est pas ton porte-monnaie, Elzé ? Si ! Oh, bravo, Zou ! Tu l'as retrouvée Oh, c'est normal ! Je suis inspecteur Mais je n'aurais pas réussi sans mon fidèle partenaire Nous n'avons fait que notre travail Trouvons maintenant ce mystérieux dentier Regarde, Zou ! Je l'ai encadré ! Qu'est-ce que tu en dis ? Ouah ! C'est très joli, papy ! Comment se déroule ton travail d'inspecteur ? J'ai retrouvé une cravate et un porte-monnaie Mais aucune trace du dentier de Nanou Je suis sûr que tu vas le retrouver En attendant, tu peux venir avec moi Je vais offrir le cadre à ta mamie Alors, quelle bêtise avez-vous encore inventée, tous les deux ? Nous, mais aucune bêtise, voyons Regarde ! Ça alors ! Notre photo de mariage Et tu as fabriqué un joli cadre Et mon tricot ? Où est mon tricot ? Voyons ce que tu as pu en faire Nous sommes entrés Quelle bêtise avez-vous inventée ? La photo ? Oh, ça alors ! Ah ! Il est là-haut ! Oh, merci, Zou ! Joli travail, inspecteur Oui, mais je dois encore résoudre le mystère du dentier disparu Oh, Jou ! As-tu retrouvé mon dentier ? Malheureusement, non J'ai retrouvé une photo pour papi La cravate de papa Et le porte-monnaie d'Elzée J'ai même trouvé le tricot de mamie Mais je n'ai pas mis la patte sur ton dentier Au moins, tu auras essayé C'est le plus important Viens t'asseoir et manger quelques fraises Pour oublier ce dentier Oui ! Jou ? Ah ! J'ai retrouvé ton dentier Oh ! Oh, bravo ! Il était sur cette chaise depuis le début Oh ! Merci beaucoup, Zou De rien ! Bravo, inspecteur Zouzèbre ! Tidak , la loi sur de la loi sur sa faile pam�ement Au moins, tu aurasmatte Et tu fon divisions